Salut salut, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo make-up blabla ça faisait très longtemps qu'on en avait pas fait je crois des make-up blabla je vais répondre à des petites questions que vous m'avez posées sur Instagram, sur ma vie de maîtresse, ma vie de maman ce que je pense de tout ce qui se passe etc je vais essayer d'y répondre le plus sincèrement possible comme d'habitude et en même temps je vais tester les dernières nouveautés que j'ai reçues, que j'ai achetées je précise, il n'y a aucun partenariat là-dedans ce sont des petites choses que j'ai achetées donc moi-même, les nouveautés qui sortaient que j'avais vraiment vraiment envie de tester et les petites choses que j'ai reçues dans mon swap avec Stécie du coup je vous remettrai dans le i si j'y arrive un petit peu, tous mes hauls, mes machins si ça vous intéresse premièrement j'ai craqué chez By Terry et d'ailleurs vous avez été nombreuses à craquer avec moi comme vous avez vu dans mon onglet communauté ou sur mon Instagram le bon plan, les petits bons de réduction etc pour de la nouvelle collection comme ça de chez By Terry qui est juste divine il faut le dire quand même, c'est une très très belle collection moi j'ai été faible aussi, j'ai été un peu mon mouton donc j'ai craqué et comme vous avez été nombreuses à passer par mes liens de parrainage que je vous avais mis donc dans l'onglet communauté, sur Insta etc et bien j'ai réussi à accumuler un petit peu de sous qui vont me permettre je pense je vais revérifier ça et essayer de la retrouver parce qu'elle est quand même out of stock cette petite palette mais je pense que je vais pouvoir peut-être vous la faire gagner prochainement sur Instagram je sais que vous n'êtes pas toutes sur Instagram donc je vais voir si je peux le mettre aussi sur Youtube mais voilà, cette palette sera sûrement à gagner sur mon Instagram n'hésitez pas à me suivre on va tester d'abord le fond de teint on commence par la base quand même je ne mets pas de base quand je teste un fond de teint pour la première fois parce que j'aime bien voir le résultat naturel ensuite selon ce que j'ai envie je rajoute une base illuminatrice mais là, à part de mettre mes soins je ne vais rien mettre de plus donc c'est le fameux fond de teint liquide soins perfection hyaluronique et dans ma commande j'ai reçu donc la petite éponge qui est là qui est déjà mouillée la petite éponge violette comme ça qui a l'air pas mal comme ça je l'ai mouillée et tout et j'ai reçu aussi la petite poudre hyaluronique hydra powder donc ils sont sympas avec le fond de teint ils nous ont envoyé deux cadeaux ça c'était automatiquement dans mon panier quand j'ai fait ma commande sur le site By Terry ce fond de teint je l'ai vu sur la chaîne de Lillimus 85 je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos elle en a parlé en disant un petit peu son avis donc je vous renvoie vers sa vidéo elle a trouvé quand même qu'il était un peu difficile à travailler selon ce qu'on voulait le rendu etc donc elle a réussi à finalement trouver la technique pour l'utiliser donc on verra si je m'en sors il faut mettre un certain nombre de gouttes selon la couvrance que vous voulez une couvrance faible donc peu de gouttes moyenne un petit peu plus et une couvrance forte un petit peu plus de gouttes encore donc je vais pouvoir tester du coup le Joe que nous a fourni By Terry j'ai pris la teinte 200N je me suis fiée encore une fois à la vidéo de Lili et puis on va voir donc je vais mettre les gouttes directement dessus je vais mettre 3-4 gouttes on va voir ce que ça donne au niveau de couvrance oh j'aime bien la texture elle est hyper fluide oh elle a l'air ça a l'air vraiment pas mal ça sent bon j'aime bien l'odeur c'est une petite odeur légère je suis épatée par cette texture hyper fluide et en même temps quand même assez couvrante oh ouais j'aime bien le rendu la teinte a l'air plutôt pas mal après j'ai un petit peu bronzé mais ça a l'air d'aller alors on m'a posé des questions par rapport à ma vie de maman ma vie de maîtresse etc comment j'allais pendant ce confinement honnêtement déjà ma première réponse j'avais très bien pendant ce confinement honnêtement ça s'est très bien passé avec mes enfants avec mon mari certes là ça commence à être un petit peu long mais ça va aller on tient le bon bout j'espère que vous de votre côté aussi tout se passe bien je l'espère vraiment de tout coeur et que vous n'avez pas été contaminé on me demande aussi par rapport à l'école si ma petite Daisy si tu passes par ici vu que tu voulais un petit crash test si j'aimerais un jour passer au collège en tant que prof absolument pas à la base je voulais être prof d'art au collège à la base mais finalement j'ai changé de voie je me suis redirigée par rapport à mon parcours parce que j'ai travaillé dans les écoles primaires et ça m'a plu du coup je me suis redirigée vers les écoles primaires mais maintenant que ça fait 8-9 ans que je suis enseignante est-ce que j'ai envie de passer dans les collèges ? non 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 déjà je ne suis pas sûre que ce soit le même parcours enfin je repasse un concours ou quelque chose comme ça je ne sais pas du tout comment ça se passe mais mais non ça ne m'intéresse pas là j'ai mis 3-4 gouttes je trouve que c'est une couvrance légère à moyenne ça n'a pas couvert exactement vous voyez mon nez il est un petit peu encore rouge j'ai encore quelques petites rougeurs ici légères là ça me fait un teint quand même qui est super méga naturel j'aime bien pour l'instant je ne vais pas remettre de deuxième couche parce que je n'en ai pas envie j'aime bien ce côté un peu léger je vais passer à l'anti-cerne qui est l'anti-cerne de chez Yves Rocher que j'ai reçu dans mon swap donc c'est la teinte Vimbèles ma petite Olivia de chez d'Oliviammer on va dire il va être un peu foncé pour toi on va voir ça c'est possible c'est possible je vous avoue que je pensais que c'était une des tentes les plus les plus les plus claires mais il paraît qu'il y en a d'autres donc à vérifier sur le site mais comme j'ai bronzé un petit peu je me suis dit ça devrait peut-être le faire donc je vais mettre ça sur mon nez sur mes cernes un petit peu ici ce que j'aime bien ici effectivement il ne va pas illuminer vous voyez bien que la teinte c'est quasi ma carnation il ne va pas illuminer il est un petit peu orangé d'ailleurs mais après je vérifierai si vraiment il me plaît je peux le racheter en pente un peu plus claire pour cet hiver alors qu'est-ce qui va donner envie de faire professeur des écoles donc ça va rejoindre ma question précédente et bien j'ai travaillé dans les écoles primaires pendant 2-3 ans en tant qu'assistant d'éducation dans les clisses avec les enfants handicapés et du coup ça m'a beaucoup plu l'univers de l'école primaire mes collègues à l'époque et tout ça m'a vraiment boostée je leur préparais pas mal de choses j'essayais de leur faciliter le travail je préparais des cours d'art plastique enfin j'ai adoré en fait m'investir et du coup je me suis dit pourquoi pas tenter le concours de professeur des écoles donc j'ai redirigé mes études vers professeur des écoles vers le master d'éducation donc voilà ça s'est fait comme ça en fait avec mon parcours professionnel puisque à la base comme je vous l'ai dit je voulais être prof au collège d'art plastique si j'avais pas été prof des écoles quel métier aurais-je fait ? c'est une grande question ça quand j'étais petite je voulais être astronaute comme beaucoup je pense je sais pas pourquoi aller sur la lune des trucs comme ça et puis après j'ai toujours voulu être prof en fait prof au collège certes d'art mais depuis je pense la 6ème ou la 4ème je crois je sais plus mais en tout cas au collège j'ai toujours voulu être prof je me voyais avec des enfants je me voyais enseigner l'antisé en est vraiment pas mal il va pas du tout illuminer mon temps mais il a corrigé voilà les petites imperfections que j'avais alors avec la petite poudre de chez By Thierry là je vais juste poudrer mon contour de l'oeil j'aime pas trop les petits formats comme ça de poudre parce que c'est pas facile à faire sortir mais bon on va s'en sortir toujours avec la petite éponge voilà je vais juste poudrer le dessous de l'oeil histoire de fixer tout ça et que ça ne parte pas dans les ridules je poudre pas tout mon visage pour l'instant parce qu'après je vais utiliser un blush liquide donc on va éviter de mélanger poudre et liquide ça va être beurk au niveau du blush liquide je vais tester du coup le nouveau de chez By Thierry je suis pas du tout fan des blush liquide mais je sais pas celui-ci me faisait envie la couleur la teinte etc c'est le CC blush donc de la collection Brightening et honnêtement c'est la teinte 01 Rosy Flash il avait l'air pas mal c'est un flacon pompe alors je m'attendais pas à ça je pensais que ça allait être une pipette en fait aussi et bon bah allons-y je vais pas en mettre beaucoup beaucoup je pense que c'est le genre de blush ultra méga pigmenté c'est une jolie teinte rosée un petit peu corail et j'ai pris un pinceau comme ça de chez Elsa Makeup un peu diophibre donc je vais tapoter là comme ça et puis je vais mettre sur mes joues c'est bien ils travaillent super bien c'est tout doux pour pas se planter c'est pas mal quand on est pas une grande utilisatrice de blush liquide c'est très bien je peux mettre quand même en mettre un petit peu plus j'ai été trop gentille je crois au niveau de la teinte mais on peut pas trop se planter c'est cool enfin si on en abuse si si on peut se planter Karine bravo j'aurais dû rester raisonnable comme au début bon il se travaille bien et puis de toute façon après je vais poudrer donc ça va atténuer un petit peu mais waouh ça si vous voulez un teint hyper naturel très ensoleillé et tout c'est super beau ça fait comme un effet seconde peau maintenant que mon teint est à peu près fait je vais du coup utiliser la fameuse palette cette sublimissime petite palette c'est vrai que niveau packaging je trouve qu'ils ont vraiment fait fort et j'aimerais beaucoup la faire gagner donc c'est en action dans mon cerveau là je vais utiliser la teinte la plus claire pour illuminer ici et mon contour de l'oeil je vais utiliser peut-être ce blush là pour mettre un petit peu par dessus celui-ci même si celui-ci il est déjà sublime et au niveau contour je vais utiliser cette palette mais aussi le fameux bronzer que j'ai reçu dans mon swap le débutante de chez Morphe Morphe donc je vais associer ces deux là en même temps je vais continuer à vous parler il y en a une de vous qui m'a posé la question est-ce que il y a des avantages et des inconvénients à travailler près de chez elle c'est vrai que moi j'ai de la chance j'ai la chance de travailler tout tout près de chez moi donc est-ce qu'il y a des avantages et des inconvénients honnêtement au niveau avantages je suis à côté c'est pratique pas besoin de dépenser de l'essence ne pas besoin de perdre une demi-heure dans les transports ou en voiture ça c'est quand même un sacré avantage une garde de temps comme ça j'ai l'avantage de pouvoir rentrer chez moi le midi donc ça c'est quand même cool d'aller chercher mes enfants à l'école ou en tout cas d'aller chercher en 5 minutes s'il y a besoin donc ça c'est quand même sympa au niveau des inconvénients j'en ai pas vu parce que même croiser mes élèves dans le coin ça me dérange pas croiser mes élèves au magasin pas très loin ça me dérange pas j'ai l'habitude dans mon ancienne école c'était la même chose je l'ai croisé de temps en temps et puis voilà il y a rien de grave donc je vois pas trop d'inconvénients pour l'instant je n'en vois pas trop mais peut-être que ça vient de moi j'en sais rien alors je vais tenter le fameux bronzer là ouh waouh ok méga 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 pigmenté ça va ça a l'air de se diffuser plutôt pas mal vraiment agréable à utiliser c'est surtout je crois un petit prix c'est pas très cher les produits Morph et il est il est vraiment pas mal on dirait que j'ai des joues là de je vais estomper après tout ça ne vous inquiétez pas je repasse un petit coup de blush par dessus même si je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin mais c'est vraiment histoire de tester et d'highlighter puisque cette palette ça reste quelque chose de très subtil et en même temps qui va amener de la de l'illuminer voilà illuminer le teint donner vraiment cet effet bonne mine c'est cette gamme là de chez By Terry que j'aime beaucoup parce que c'est ce que j'aime moi sur mon teint cet effet glow cet effet bonne mine cet effet aussi naturel là on dirait peut-être pas je sais pas en caméra mais en vrai c'est quand même assez naturel ce maquillage ce teint est assez naturel et lumineux en même temps j'aime beaucoup je vous swatch l'espèce de petit bronzer entre guillemets vous voyez il est quand même assez clair pour une peau foncée je suis pas sûre que ça a rien il est quand même sublime voilà avec une peau légèrement allée un petit peu métis ça peut être très joli pour donner voilà toujours cette notion d'illuminer le teint ça peut être très sympa c'est une texture extra fine vraiment cette palette elle a l'air divine je peux pas vous dire un avis comme ça au premier abord mais pour l'instant j'aime beaucoup sachant que c'est une gamme que j'aime beaucoup déjà de base chez By Terry je vais mettre la base Péluise au niveau des yeux je vais ensuite faire mes sourcils hors caméra et je reviens juste après première fois que je teste la base Péluise bon elle se met plutôt facilement elle a l'air je vais la laisser un chouïa séché je vais passer un petit un petit fard beige dessus histoire de voilà je vais mettre celui-ci celui du milieu de la palette nude la plus claire de chez Huda Beauty histoire que les fards après se travaillent bien je vais faire un make-up assez simple aujourd'hui peut-être avec quelques petites paillettes que j'ai eu dans mon swap mais voilà rien de foufou en tout cas au niveau du teint je suis assez conquise en revanche de près je vais essayer de vous montrer l'anti-cerne je ne sais pas si vous verrez il a marqué des petites zones de sécheresse au niveau de mon oeil alors que ces derniers temps j'en avais moins alors je ne sais pas pourquoi il a fait ça mais vous voyez il n'est pas top top au niveau d'ici en tout cas sur mes mon contour de l'oeil un petit peu sec je continue sur les questions maîtresses appréciens les maîtres ou maîtresses qu'auront tes enfants ça s'est toujours bien passé alors pour l'instant mes enfants ils ne sont qu'en début de maternelle donc oui ça s'est toujours bien passé est-ce que j'appréhende ? oui parce que j'ai toujours peur que mes enfants tombent sur un enseignant qui n'est pas à l'écoute qui n'est pas pédagogue et oui malheureusement il y en a quand même pas mal j'ai peur que mes enfants tombent sur un enseignant qui n'est pas forcément aussi capable de travailler avec des enfants il s'avère que parfois dans l'éducation nationale il y a des enseignants qui ne sont pas faits pour ça honnêtement donc oui j'appréhende j'appréhende aussi la façon dont va travailler l'enseignant pour l'instant mes enfants sont en maternelle donc je ne me pose pas trop cette question mais je verrai un petit peu après donc je pense que mes enfants oula voilà la fille qui vient de mettre un gros coup dans sa nouvelle palette je pense que mes enfants vont aller dans mon école donc je verrai un petit peu je connaîtrai les enseignants donc j'appréhenderai peut-être un peu moins je verrai ça d'ici là je vous en reparlerai sûrement aujourd'hui j'ai envie d'utiliser les petits les petites couleurs un peu corail de cette palette donc j'ai mis mon doigt dedans j'ai abîmé déjà un des phares mais c'est vrai que c'est une jolie palette que j'ai eu dans mon swap et j'avais trop trop hâte de la tester de me faire un avis donc là je vais utiliser vraiment le petit corail parce que j'aimerais faire un petit make-up avec les paillettes que j'ai eu de chez Colourpop donc je vais utiliser l'espèce de le sol corail mat parce que l'autre il est illuminateur un petit peu comme ça et je vais faire mon creux comme ça quelque chose de simple ne vous inquiétez pas je ne vais pas faire un truc de fou aujourd'hui on me demande comment j'arrive à gérer ma vie de maman et ma vie de maîtresse honnêtement j'avais chéri à la maison ces derniers mois puisqu'il était en congé parental vous en avez parlé dans une autre vidéo make-up blabla et ça m'a beaucoup aidée alors maintenant avec le confinement la question ne s'est pas posée on était tous là en revanche après le confinement quand ça va être le déconfinement ça va être compliqué je sens que je vais galérer parce que chéri va retravailler moi je vais retravailler les enfants vont devoir retourner à l'école ou en tout cas si ça réouvre voilà vont devoir retourner à l'école ça va être une autre organisation ça va être plus compliqué je vous en reparlera à ce moment là mais je sens que je vais galérer quand même grave alors on me pose la question quel est le voyage de mes rêves honnêtement l'année prochaine quand tout sera terminé au niveau du coronavirus etc c'est un projet qu'on avait déjà depuis longtemps avec chéri mais on aimerait bien partir voilà côté Los Angeles toute la côte ouest des Etats-Unis se faire une sorte de road trip avec les enfants ça c'est un kiff que j'ai depuis quelques années et j'aimerais vraiment vraiment le réaliser vraiment avec mes enfants en plus parce que je sais que quand on avait fait le voyage avec mes crapouilloux et bah honnêtement on avait kiffé aller au Canada avec eux on s'était vraiment éclaté c'est sûr que c'est pas un rythme quand on n'a pas d'enfant c'est un autre rythme on s'adaptait quand même avec à eux avec leur rythme leur sieste etc mais on a fait quand même plein de choses on leur a fait découvrir plein de choses donc oui on espère là on est en train de mettre de côté et tout pour que l'année prochaine on puisse partir tous ensemble sur la côte ouest avec un pinceau plat je vais mettre ce petit ce petit corail lumineux sur toute la paupière et en coin interne je mettrais peut-être une autre couleur je mettrais peut-être celui du centre là en coin interne il a l'air sublime alors niveau maman on m'a posé des questions au niveau de ma vie de maman est-ce que je vais mettre un bébé en route un numéro 4 absolument pas c'est fini je ne veux plus d'enfant honnêtement 3 c'est beaucoup de travail beaucoup d'énergie si j'ai envie de continuer à travailler si chérie a envie de se remettre à travailler aussi etc un quatrième ne serait pas raisonnable donc non 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 pas de quatrième enfant celles qui ont 4 enfants 5 enfants honnêtement chapeau bas déjà 3 c'est du boulot et là ma petite Ella rayon de soleil me demande quelle est ma phobie est-ce que j'ai une phobie oui ce serait de mourir la nuit je ne sais pas pourquoi c'est un truc que j'ai depuis que je suis petite mourir la nuit c'est un truc qui me fait flipper genre se faire agresser la nuit et se faire tuer c'est un truc qui me fait flipper j'ai un peu peur des araignées mais ce n'est pas une phobie j'ai un petit peu peur quand j'en croise une ça va je vais me remettre je ne suis pas au bout de ma vie donc sinon je n'ai pas d'autres phobies en tout cas pas qui me viennent à l'esprit comme ça Toujours Ella me demande à quel âge j'ai commencé à me maquiller honnêtement je pense que c'était fin du collège surtout au lycée mais pas avant non même au lycée je pense j'ai commencé à me maquiller assez tardivement je n'ai pas eu ma passion du make-up tout de suite j'avais bien maquillée mais j'aimais bien m'acheter des petits make-up dès que j'ai eu mes premières payes je me suis acheté plein de petites choses c'est Nocibe à l'époque mais voilà parce qu'il n'y avait que ça auprès de chez moi et voilà mais ouais je pense au lycée donc assez tardivement quand même je vais essayer donc tenter de mettre des paillettes donc c'est les paillettes de chez Colourpop Avenue of the Star les espèces de glitter rally obsessed body glitter donc je vais mettre ça sur mes yeux même si c'est pas censé être mis sur les yeux c'est une sorte de gelée ils sont magnifiques et c'est pour ça que j'ai fait alors j'ai pris un pinceau Zoéva le 234 on va voir si ça marche avec honnêtement je l'ai jamais testé alors c'est un gros bien donc on va voir est-ce que je vais réussir à attraper la gelée avec le pinceau donc ça se prélève plutôt pas mal et oh la 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 voilà pourquoi j'ai fait quelque chose de simple parce que je voulais mettre de la paillettes merci en tout cas pour tous vos petits messages sur Instagram toutes vos petites questions merci Chloé merci Juju voilà merci Ella merci Stacy Gislaine merci Laetitia merci Demilab etc vraiment vous êtes adorables avec toutes vos questions Laetitia d'ailleurs me pose qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur Youtube je faisais un blog beauté auparavant puis je regardais de temps en temps des petites vidéos sur Youtube et puis ça m'a donné envie je me suis pourquoi pas tentée pourquoi pas se lancer pour certaines choses c'est vrai que c'est plus pratique de faire sur Youtube que sur le blog par exemple des tutos make-up ou les hauls et tout je trouve que c'est plus pratique sur Youtube que sur le blog donc c'est pour ça que je me suis lancée à l'époque sur Youtube j'avais envie de parler de papoter de ma passion parce que là vraiment je redécouvrais je découvrais vraiment en profondeur tout ce qui était beauté ça m'intéressait vraiment donc voilà j'ai juste eu envie de faire ça c'était il y a quand même quelques années maintenant au moins 5 ans je crois oui c'était juste avant ma sleeve donc ça doit faire 5-6 ans maintenant voilà un petit peu pour le résultat je sais pas si vous verrez bien les paillettes mais c'est plutôt joli au niveau du rendu c'est frais après ça enlève un petit peu la matière qu'il y a en dessous je vais un peu soutenir ce make-up avec une couleur un peu néon en tout cas c'est un rose néon de chez Ele Girl je vous en ai parlé dans mon dernier All Beauty Shop je vais faire un petit trait de liner avec mon liner essence que j'avais eu par Ella rayon de soleil dans notre somme de Noël au début je ne les mets pas mais maintenant ça commence à aller je commence à dompter le petit truc pour le prix il n'est pas si mal que ça c'est vrai qu'au début il a tendance à filer dans les petites ridules etc mais maintenant ça commence à aller j'ai mis en rat de cil le crayon rose néon qui est la teinte Blaze de chez Boozy Shop mais vous le trouvez aussi maintenant sur Beauty Bay donc j'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos j'ai mis un crayon noir Sephora au niveau de la mucus du haut le Size Up de chez Sephora que j'aime bien mais il faut mettre deux couches et sur mes lèvres j'ai mis juste en contour des lèvres comme ça le crayon pour les lèvres Soar de chez MAC que j'aime beaucoup c'est vraiment une teinte que j'aime beaucoup donc au niveau des yeux ça se passe comme ça je ne vais pas mettre de faux cils aujourd'hui on va rester assez naturel entre guillemets je vais mettre de l'enlumineur comme ça c'est le Fenty Beauty la teinte How Many Carats donc c'est vraiment une teinte froide je trouve métallisée mais je vais en mettre vraiment un tout petit peu histoire de voir ce que ça donne donc je vais prendre un petit pinceau éventail c'est pas ce que je préfère pour les enlumineurs mais on va voir ce que ça donne ah oui ça donne vraiment comme des petits diamants en fait ouais c'est ça des petits diamants légèrement posés comme ça donc c'est vraiment des petites paillettes fines mais c'est des paillettes quand même c'est de la paillettes métallisées donc ça va peut-être ça va pas forcément avec ce que j'ai comme maquillage mais bon c'est pas grave ça permet de tester et comme ça je saurais à quel moment l'utiliser au mieux Demila m'a demandé sur Instagram qu'est-ce qui va changer ma vie après ce confinement c'est vrai qu'avec ce confinement il y a plein de choses qui ont changé dans ma tête d'ailleurs je vous en parle dans une vidéo weekly vlog je sais pas si elle sera en ligne encore ou quoi donc je vous la mets dans le petit si elle est en ligne mais en tout cas il faudra chercher sur ma scène sinon elle va pas tarder à arriver et il y a plein de choses qui vont changer j'ai envie de modifier un petit peu ma chaîne j'ai modifié un peu aussi ma façon de voir le monde j'ai envie de faire de nouvelles choses dans ma vie j'ai envie voilà de... j'ai plein de nouvelles choses en tête mais je pense que je vous en parlerai dans une vidéo dédiée ou en tout cas dans d'autres vidéos parce que là ça va être trop long mais vous n'hésitez pas à me dire ce qui vous a fait tilt en fait dans votre tête avec ce confinement qu'est-ce qui a changé un peu dans votre état d'esprit Sixteen elle me demande comment t'organises-tu avec tes élèves durant cette période de confinement ben je vous ai fait des vidéos à ce sujet je vous les mets en barre d'infos je vous les remets dans le petit si j'y arrive mais je vous ai fait une vidéo un petit peu comment ça se passait le télétravail pour moi et je vous fais une vidéo aussi pour préparer ma rentrée qui est en cours là de... de tournage sur mes lèvres je vais mettre le Steel Crazy de chez Colourpop donc j'aime beaucoup la texture des rouges à lèvres Colourpop et je vais rajouter par-dessus le petit Fenty Beauty le gloss la teinte ici la fameuse le fameux gloss là que j'ai eu en mini dans mon swap donc je vais le tester vraiment en petite touche je vais le mettre au doigt histoire de pas de faire ça léger un petit coup de spray fixateur donc c'est le Fix Makeup hydrate rafraîchi à pèse de chez Clarins et voilà pour le make-up final j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas dès maintenant à liker cette vidéo à vous abonner si c'est pas encore le cas à me dire ce que vous en avez pensé c'est pas un make-up de dingue mais voilà un petit peu de paillettes un joli rouge à lèvres vraiment qui est sublime le gloss effectivement n'est pas collant il a l'air pas mal du tout j'ai hâte de retester bien sûr tout ça en profondeur je vous en parlerai dans une vidéo flop ou favoris comme ça vous aurez mon avis sur les produits j'essaie de sortir un peu ma tignasse là pour qu'elle prenne l'air parce que là il y en a besoin les attacher tout le temps c'est pas terrible faut que j'arrête d'ailleurs de faire ça mais c'est un réflexe de maîtresse c'est un réflexe de maîtresse de les attacher pour pas attraper de poux mais faut que j'arrête parce que là il n'y en a pas besoin aussi pour éviter que mes enfants tirent dessus parce que vous savez quand vous avez des bébés ça tire sur les cheveux n'hésitez pas si ça vous a plu que je réponde un petit peu à vos questions j'ai pas répondu à toutes toutes les questions parce qu'il y en avait beaucoup mais si vous en avez d'autres auxquelles vous voulez absolument que je réponde vous me les mettez en commentaire n'hésitez pas à commenter à liker tout de suite comme ça on n'oublie pas avant de partir on n'hésite pas à mettre cette petite cloche sur cette fameuse cloche cloche pardon puisque mes vidéos vont se faire de plus en plus rare peut-être une par semaine donc si vous ne voulez pas la louper on met la petite cloche j'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude parce que c'est ce que je kiffe le plus quand je fais des vidéos avec vous c'est ce partage et surtout lire un peu ce que vous me racontez vos réponses par exemple à certaines questions pourquoi pas je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite salut salut merci